Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 55 ans, je mesure 1m57 et aujourd'hui je pèse 68 kg. Il y a deux ans, le docteur Le Goff m'a opérée, à ce moment-là je pesais 105 kg, j'ai donc perdu 37 kg. Quand j'étais, après ma première grossesse, ma mère avait une amie dans le voisinage qui était extrêmement forte, elle faisait 150 kg. Une très belle femme qui était désespérée. Donc à ce moment-là, on avait moins accès à l'internet, etc. Donc elle avait été conseillée par une amie pour se faire poser à nanogastrique. Donc Marlène, c'est son prénom, Marlène s'est donc fait poser à nanogastrique. Elle est restée quand même plusieurs semaines chez elle, elle ne pouvait pas bouger tout de suite. Et elle a commencé effectivement à bien maigrir, pareil, elle est une femme qui aime manger, etc. Et elle a commencé à avoir des problèmes après 10 ou 10-15 kg de perte de poids, elle avait des douleurs abdominales. Puis elle a été voir le médecin qui l'avait donc opérée, qui lui a dit que c'était normal, etc. Et Marlène, après encore une grosse perte de poids, est rentrée en anémie. Elle avait perdu beaucoup de poids et elle me disait, j'ai l'impression, elle nous disait, elle avait l'impression que l'anneau avait bougé. Elle ne le sentait plus et elle a commencé à vomir et à avoir de la fièvre, si je me souviens bien de la fièvre. Et après plusieurs passages chez le médecin puis aux urgences, ils ont trouvé une nécrose au niveau de l'anneau. Elle avait fait une nécrose parce que l'anneau avait bougé suite à la perte de poids et avait pratiquement coupé une partie d'estomac suite à la perte de poids. En voyant tout ça, je me suis dit, moi, je ne ferai jamais ça, même si j'ai besoin de maigrir, je ne ferai jamais ça. Je sais qu'elle a mis beaucoup de temps à se remettre, qu'elle a failli même y passer. Elle a donc fait enlever cette anneau gastrique et elle a décidé de ne plus rien faire. À partir de ça, je me suis dit, je ne ferai jamais ça. Voilà. Merci. 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 Merci.